Après sa victoire à Guingamp lors de la dernière journée, le Pau FC 19ème a mis fin à une terrible série de 6 défaites consécutives et s'est relancé dans la course au maintien en revenant à 4 longueurs du barragiste Nancy. Amiens pour sa part est 8ème et revient peu à peu dans la lutte pour les play-offs sur les 10 derniers matchs. Les Picards sont 4ème avec 19 points glanés, la formation d'Oswald Tancho reste sur un succès 1-0 contre Châteauroux et veut une nouvelle fois bien négocier une opposition contre un mal classé. Mais ce sont les Palois qui sont les plus entreprenants et qui vont être récompensés dès la 10ème minute avec ce but d'Eteitinga. Premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune Brésilien de 22 ans, l'attaquant récemment arrivé de Suisse, de Sion. Il est servi idéalement par Romain Armand et vient assurer ce plat du pied devant Régis Gertner. 1-0 donc pour les Palois. Une défaite en 10 matchs simplement pour Amiens. Et là ils sont en difficulté les hommes d'Oswald Tancho, ils vont devoir forcer leur talent pour essayer d'égaliser. Ici un bon mouvement qui aboutit sur une frappe qui va finalement passer nettement loin du cadre d'Alexandre Oliéraud. Et la frappe de Blain qui va largement s'envoler. 1-0 à la pause pour Pau qui va tout faire pour conserver son avantage et signer une 2ème victoire consécutive. Ce qui serait une première cette saison pour la formation de Didier Tholo. Les deux coachs se répondent tactiquement, 3 changements de part et d'autre à l'heure de jeu. Du côté de Pau, entrée de Ndiaye, Benard, Sabali. Du côté Damien, Assogba, Lachuaire et Gomis font leur apparition. Moins d'opportunités dans ce 2ème acte mais sur les rares occasions que l'on voit, ce sont les Palois qui s'illustrent. Avec à la 67ème minute, Steve Benard qui marque son premier but de la saison. Lui l'ancien joueur de Béziers. Le ballon mal renvoyé par la défense amiennoise et Benard qui finit le travail. 2-0, ce sera le score final. Belle opération pour Pau qui enchaîne et revient à 2 points du 17ème Nancy, le prochain adversaire. Deuxième revers d'affilée à l'extérieur pour Amiens. Huitième stoppée dans sa progression au classement. C'est parti.